Bonjour, bienvenue à bord d'Ottawa. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment on installe OpenCPM et Zgrib à bord d'un ordinateur Ubuntu. Alors, la famille Ubuntu, c'est-à-dire Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Kabuntu, tout cela va fonctionner. Alors, un petit aparté au départ. Ça, c'est un ordinateur qui est sous Xubuntu. Quand vous avez installé Xubuntu sur un ordinateur au départ, vous n'avez pas tous les liens qui sont ici sur le bureau. Ça, c'est moi qui les ai rajoutés parce que j'aime bien travailler comme ça. Donc, quand vous cherchez un programme, vous pouvez les trouver ici, les programmes principaux. Sinon, ils peuvent être dans Accessoires, Autres. Là, tous les programmes que vous allez trouver, les jeux, ce qui est à voir avec Internet, etc. Donc, ils sont rangés soit par thème, soit dans Tout en haut, Autres ou Tout. Là, il y a carrément tous les programmes. Et naturellement, en haut, là, vous pouvez faire une recherche. Alors, pour installer n'importe quel programme, comme Ubuntu, il existe trois solutions différentes. La première solution, c'est d'utiliser un programme qui s'appelle Software. Software, c'est la Logitech qui est à l'intérieur d'Ubuntu. Ce programme vous montre tous les programmes qui sont installés et tous les programmes qui sont préinstallés dans l'ordinateur. Donc, quand ils sont préinstallés, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui permettent à l'ordinateur d'installer facilement ce programme. Seulement, tous les programmes ne sont pas préinstallés dans l'ordinateur. Seulement ce que les concepteurs pensent qu'il est utile de mettre. Donc, ce programme, c'est celui-là, c'est Software. Vous pouvez aussi le chercher ici. Donc, si vous voulez le trouver ici, vous commencez à taper Soft. Voilà, vous l'avez trouvé ici, sous logiciel. Voilà. Alors, vous avez aussi ici, vous voyez un petit rond, c'est pour chercher. Donc, vous cherchez OpenCPN. Voilà. Et il vous propose OpenCPN. Donc là, vous voyez que moi, il est déjà installé, quoi. D'accord ? Voilà. Là, je peux le lancer ou le supprimer. Et s'il n'était pas installé, vous verriez à la place de ces deux petites possibilités, vous auriez juste la possibilité installer. Si vous cliquez sur installer, vous n'avez plus rien à faire. Le programme va s'installer. Juste donner votre mot de passe. Toujours quand vous modifiez des programmes sur Ubuntu, on vous demande le mot de passe d'utilisateur. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la façon la plus simple d'installer un programme. Si vous cherchez à le faire avec Zigrib, voilà, vous voyez qu'il ne trouve aucune application. Parce que Zigrib n'est pas référencé dans Ubuntu. Donc, on ne peut pas l'installer avec cette solution-là. Alors, deuxième solution pour installer un programme. Vous ouvrez votre navigateur. Donc, là, opencpn et ubuntu. Voilà. Vous voyez, opencpn, wikiubuntu.fr, documentation ubuntu. Donc, ça, c'est... Ubuntu a fait beaucoup de pages pour expliquer comment on installe différents programmes. Donc, ça, c'est l'officiel d'Ubuntu. D'accord ? Et là, c'est en français. Bon, on a la chance. Nous, on est français. Il y a quand même une grande communauté francophone. Donc, ça fait qu'un maximum de choses sont traduites en français. Voilà. Installation. Pour installer opencpn, voilà, commencez par ajouter les PPA mis à la disposition par les développeurs. Donc, vous voyez ce petit petit truc vert, là, sur lequel, si vous cliquez là-dessus, il va vous demander avec quoi vous devrez ouvrir ce lien. Vous choisissez de l'ouvrir avec le programme logiciel. C'est celui qui est tout à l'heure. Et pas vous revenez sur cette page. Voilà. Alors là, vous voyez qu'il dit, je ne sais pas comment gérer HTTP, opencpn, etc. Pourtant, vous allez me dire, tout à l'heure, on l'a trouvé. Oui, mais parce que là, quand vous cliquez sur ce lien, vous allez chercher la dernière version d'opencpn. Et donc, en fait, lui, il ne connaît pas la dernière version d'opencpn. Il connaît la version d'opencpn qui a été mise dans cette version d'Ubuntu quand cet Ubuntu a été créé. Donc, comme c'est un Ubuntu 18, il est un peu ancien. Donc, naturellement, il ne connaît pas. Donc, cette solution ne fonctionne pas. Donc là, pour la troisième solution qui, elle, va fonctionner, c'est d'utiliser par lignes de code. Donc là, vous avez trois lignes de code à faire. Donc, vous copiez la première. Copier. Vous ouvrez un terminal. Pour ouvrir un terminal, clic droit sur le bureau. Ouvrir un terminal. Coller. Enter. Ici, il vous demande à nouveau votre mot de passe. Comme je vous dis toujours, quand vous modifiez ou vous installez des programmes, il demande le mot de passe. Et voilà. Là, il télécharge. Vous laissez faire. Il vous demande d'appuyer sur Entrée. Vous retournez ici. Vous faites la deuxième ligne de code. Coller. Là, en fait, il va aller chercher la dernière version en cours. Puis, la troisième ligne de code, vous voyez. Sudo app install. Coller. Voilà. Là, je ne vais pas faire Enter parce que OpenCPN est déjà installé dans mon ordinateur. Donc, je ne veux pas toucher à OpenCPN. Mais là, si je faisais Enter, vous verriez l'installation qui se lance. Il va vous demander de confirmer. Donc, vous tapez oui. Enfin, vous tapez zéro. Enfin, O pour oui. Et il continue l'installation. À partir de là, OpenCPN est installé. Par exemple, vous allez avoir un petit problème. C'est que la première fois que vous allez ouvrir OpenCPN, il ne va pas reconnaître l'USB. Donc, là, vous voyez... Enfin, la souris USB, quoi. Là, vous voyez qu'on a ma position. Si je tape... Si je clique sur le petit plugin, vous voyez qu'il capte le GPS. Mais ça, ce n'est pas automatique. Donc, il faut encore faire une ligne de code quand vous avez installé. Et cette ligne de code, c'est celle-ci. Vous voyez. Là, on parle de configuration. Il vous dit que si vous avez un problème de GPS, il faudra faire cette ligne de code. Donc, vous la copiez. Elle aussi. copiez. Collez. Enter. Bon. Moi, naturellement, il dit que c'est déjà fait, quoi. Mais sinon, voilà. Il aurait répondu que... Cette ligne de code, en fait, elle sert à vous donner l'autorisation en tant qu'utilisateur d'accéder au GPS, tout simplement. Après, dans OpenCPN, il va falloir, une fois que vous avez fait tout ça, référencer le GPS. Donc, vous... Là, c'est comme sous Windows. Vous cliquez sur la petite roue crantée. Vous faites connexion. Vous faites ajouter une connexion. Vous êtes en port série. Vous cliquez ici. Il va vous montrer ce qu'il y a de possible. Et là, vous voyez, moi, il y a Silicon Lab, etc. Ça, c'est le nom de ma souris GPS, quoi. Donc, il suffirait que je clique dessus. Vous voyez, il l'a mis directement en 4800 baudes. Et appliqué. Alors là, je ne vais pas le faire à nouveau puisque moi, j'ai déjà mon GPS qui est installé dans l'ordinateur, quoi. Donc, je fais annuler, quoi. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à Zigrib, le deuxième programme que tout le monde utilise un petit peu pour... en navigation. Alors, je vous ai montré tout à l'heure que dans la Logitech, il n'était pas installé. Donc là, le... Alors, moi, j'utilise, je trouve que par... Si vous faites Zigrib, ici... Vous avez cette documentation. Vous avez à nouveau aussi des lignes de code, vous voyez. Moi, je n'ai jamais trouvé que ça marchait très, très bien. Et... Et je... À chaque fois, souvent, j'ai des bugs. Ça ne fonctionne pas bien, quoi. Voilà, quoi. Alors, il y a cette solution, mais là, je crois non plus qu'elle ne la reconnaît pas. Donc, voilà. Vous voyez, il ne s'est pas géré. Alors, pour contourner le problème, j'ai trouvé une solution. J'utilise un autre programme qui s'appelle Synaptic. Voilà. Vous voyez, Synaptic. S-Y-N-A-P-T-I-C. Donc, quand vous voulez ouvrir ce programme, il vous demande à nouveau votre mot de passe parce que vous allez modifier l'ordinateur. Voilà. Alors, ça, c'est un programme à utiliser, mais avec parcimonie parce que vous pouvez vraiment faire des grosses bêtises sur l'ordinateur quand on ne fait pas attention avec ça. Donc, moi, je ne l'utilise que vraiment dans les conditions où je suis certain de mon fait. Donc, bon, Synaptic, ça va. Il n'y a pas trop de soucis avec. Enfin, Zigrib, je veux dire, pardon. Il n'y a pas de soucis avec. Donc, mais j'évite le plus possible d'installer des programmes avec ce système, quoi. Voilà. Là, vous tapez Zigrib. Zigrib. Dans le moteur de recherche. Rechercher. Voilà. Et il propose les deux trucs pour installer Zigrib. Donc, vous voyez que c'est en vert. Donc, c'est déjà installé. Mais si ce n'était pas installé, vous auriez le petit carré qui serait vide. Vous cliqueriez dessus. Vous voyez, je peux le sélectionner pour réinstallation. Voilà. Réinstallation. Donc là, il va réinstaller. Et puis, je n'aurais plus qu'à faire appliquer. Naturellement, je ne vais pas le faire non plus. Je ne vais pas toucher à mon ordinateur. Voilà. Alors. Abandonné. Annulé. Puisque moi, je... Voilà. Quitté, pardon. Alors, Synaptic, ce n'est pas un programme qui est installé d'entrée de jeu dans Ubuntu. Donc, pour l'installer, lui aussi, vous faites la même chose que, en fait, OpenCPN. Vous tapez Synaptic Ubuntu. Voilà. Et vous cliquez sur le petit installation, vous voyez. Et vous cliquez sur ce petit truc vert là. APTC Synaptic. Voilà. Vous dites que vous êtes d'accord pour l'ouvrir avec logiciel. Ouvrir le lien. Voilà. Donc là, il dit à nouveau qu'il ne sait pas le gérer naturellement parce que c'est déjà installé. D'ailleurs, enfin, il a quand même su le gérer puisqu'il a ouvert la page de Synaptic Package Manager. Mais vous voyez qu'il est déjà installé. Voilà. S'il n'était pas installé, à nouveau, vous auriez en blanc marqué ou en vert, je ne sais plus exactement, installé. Vous cliquez dessus et le programme s'installe. Quand vous installez ce genre de programme, il est toujours bon d'arrêter et de redémarrer l'ordinateur. Moi, je fais aussi souvent, après avoir installé OpenCPN, j'arrête et je redémarre l'ordinateur avant d'installer la souris. Et même des fois, j'arrête et je redémarre l'ordinateur après. Je ne sais pas si c'est trop utile, mais enfin, voilà. J'ai toujours travaillé comme ça. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce vert, le petit pouce bleu. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.